... Robin Desvoix de Frédéric Gonzette et Catherine Azade revient sur le parcours extraordinaire de Robin de Haas, devenu coach vocal malgré une déformation de naissance. Je suis né avec une fente palatine, donc c'est le palais qui n'est pas fermé. Faut que t'imagines que ce gars-là, quand il était enfant... C'était la merde. C'était la merde. Les médecins ont dit à mes parents « La voix, ça ne sera jamais son truc ». Moi, ce qui m'a étonné, c'est quand Robin m'a dit « J'aimerais être chanteur », puis qu'il s'est mis au piano, et puis qu'il nazonnait beaucoup. Tout le monde m'a déconseillé. J'ai dit « Non, je veux le faire ». Robin aborde la voix de manière atypique en s'intéressant à tous ses aspects physiques, en recourant par exemple au toucher. Au début, son approche ne plaît pas beaucoup dans le monde de la musique, mais il poursuit malgré tout ses recherches qui deviennent très exigeantes. C'est ça, exactement. Et en fait, la voix, quand elle est bien faite, elle a faite comme ça. Sa soif de connaissances va l'amener à rencontrer des sommités comme Lynn Martin, assistante du précurseur de la coordination respiratoire Karl Stau. Ensemble, ils vont pousser encore plus loin les découvertes fondamentales de Karl Stau et ils vont former des gens à pratiquer cette méthode qui consiste à optimiser le souffle dans de nombreux domaines comme le chant, le jeu d'interprétation ou le sport. Lynn, ce qu'elle a eu d'extraordinaire, c'est qu'elle a mis des mots sur tout ça. C'est-à-dire, elle m'a parlé de l'intention dans les mains. Quelque chose que j'avais déjà, mais que je ne savais pas ce que je faisais. Comme à leur habitude, les prolifiques Frédéric Gonzette et Catherine Azad signent un documentaire captivant en donnant la parole à un personnage hors norme qui s'est épanoui malgré un handicap sévère. À un moment donné, on me dit, mais enfin, ce que vous enseignez n'a rien à voir avec le chant. Je dis, ah bon, mais je continue quand même. Robin de Haas se confie entièrement aux deux réalisateurs sans langue de bois ni prosélytisme et en toute simplicité. On découvre un homme passionné par ce qu'il fait. Il est en perpétuelle recherche d'amélioration et ouvert à tout ce qui peut améliorer son travail remarquable. En plus de faire le témoignage du parcours exceptionnel de Robin et des immenses difficultés qu'il a traversées dans son enfance à cause de son handicap, le film met en avant sa volonté de vouloir comprendre et acquérir tout ce qui fait le mystère de la voix humaine. Et très judicieusement, à plusieurs reprises, le long-métrage nous laisse entendre de la magnifique voix de Robin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501